Oui, Tonga, en grosso modo, il vient de dire que nous devrions nous conformer au monde. En fait, voilà un peu l'argumentaire. On devrait se conformer au monde, comme ça le monde saurait que nous ne sommes pas des extraterrestres et alors nous pourrions ainsi gagner le monde à Christ. En gros, c'est ça. Je t'assure que ça m'embrouille. Finalement, on se conforme, on ne se conforme pas. Je suis confus là. On fait quoi? Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Lundi Inspiré. Mon nom est Maokouanani. Aime maintenant la vidéo, commente-la et partage avec quelqu'un pour l'édifier et pour le bénir. Et n'oublie pas de t'abonner maintenant à la chaîne YouTube. Clique sur la cloche pour activer les notifications et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas être béni. Alors, on se conforme ou on ne se conforme pas? Ça m'embrouille. Je regarde tout ce qui se passe actuellement et en résumé, voilà ce que certains chrétiens veulent nous faire croire. Nous devrions nous conformer au monde. Ainsi, le monde saura que nous ne sommes pas des extraterrestres et alors nous pouvons les gagner à Christ. Voilà un des argumentaires les plus dangereux pour le corps de Christ. Se conformer au monde afin de gagner le monde à Christ. Wow! Le diable rôde vraiment comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Et bizarrement, nous voulons nous laisser dévorer. L'apôtre Paul disait aux Romains, lorsque vous lisez le livre des Romains, le chapitre 12 et le verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça veut dire quoi se conformer? Se conformer, c'est se comporter de manière à être en accord avec quelque chose ou avec quelqu'un. Se conformer, c'est régler sa conduite pour être en accord avec quelque chose. Se conformer, c'est s'adapter. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, frères et sœurs, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Le chrétien n'a pas à se conformer au monde. Cela voudrait dire que nous ne devons pas nous engager dans des activités pécheuresse promues par le monde, ni adopter l'esprit insipide et corrompu qui règne dans le monde. Plutôt, conformer notre intelligence quotidiennement à l'intelligence de Jésus-Christ, à sa nature. Cela voudrait dire que nous devons vivre de telle manière que ceux qui sont du monde et ne connaissent pas Jésus-Christ, voient notre manière de vivre, voient nos bonnes œuvres, voient un témoignage et puissent eux-mêmes rendre témoignage que nous sommes différents d'eux. Mais la question est celle-ci, si nous faisons comme le monde, si nous pensons comme le monde, si nous adoptons le style du monde, si nous adoptons les concepts du monde, comment donc le monde saura-t-il que nous sommes différents, frères et sœurs ? Sois fortifié pour ta décision que tu prends aujourd'hui. Éternel des armées, fortifie un frère, fortifie une sœur. Tu nous demandes de ne pas nous conformer au monde et voilà quelle est notre décision. Nous ne voulons pas nous conformer au monde pour aucune raison. Plutôt Seigneur, qu'il y ait une différence marquée entre le monde et nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Si tu as écouté cette vidéo et qu'elle t'a béni et édifié, n'hésite pas maintenant à l'aimer, à la commenter et à la partager avec quelqu'un pour l'édifier et le bénir aussi. Et n'oublie pas maintenant de t'abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la notification en cliquant sur la cloche. Suis-nous sur notre page Facebook, sur Instagram, TikTok et Twitter. Bien de bénédictions, frères et sœurs. A la prochaine.